Donc je donne suite à la vidéo précédente que j'ai fait sur les signes, je viens d'échanger avec Loulou, ma compagne que je vous présenterai et que vous verrez dans d'autres vidéos, et qui me disait que j'avais pas été assez explicite un petit peu sur... que je détaille un petit peu plus ce que je voulais exprimer dans la vidéo précédente. Et en fin de compte effectivement j'étais peut-être un peu trop simpliste, pas simplé. Oui en effet ce que je voulais exprimer par exemple, la numérologie en général, l'étude des signes c'est toujours quelque chose qu'on comprend a posteriori à la manifestation des signes. Exemple, dans notre vie il nous est arrivé des événements, X ou Y, et qu'on se rappelle qu'à ce moment là il y avait ces signes qui se sont manifestés et on dit en conclusion, quand ces signes se manifestent, ces choses là se sont produites. C'est a posteriori. Il est bien rare, même exceptionnel, que dans l'instant même de la manifestation d'un signe, quelque part en soit formel, pour qu'on puisse dire va arriver telle et telle chose. Mais ce qu'on fait par contre, et ce qu'on risque de faire. Je prends par exemple le chiffre 13, puisque je sais qu'il y a des gens qui redoutent ce chiffre, d'autres l'adorent, d'autres le redoutent, ça dépend des cultures, et encore une fois de plus de l'expérience de chacun. Imaginons le cas présent que le 13 est un chiffre qu'on redoute. Et tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai vu le 13h13, je sais pas, j'ai vu plusieurs fois les manifestations du 13 qui font qu'à un moment, je me dis oulala, danger. Je risque de me mettre dans un état d'être, tel que quelque part la peur se manifestant en moi, peur de ce danger, peur que quelque chose de redoutable arrive, je me mette en état d'être, qui fait que quelque part, je crée, par mon état d'être, une situation qui risque fort de ressembler à ce que je redoute le plus. En tout cas, sans qu'il y ait une conséquence spatialement dramatique, de vivre un moment, un instant donné, avec cette souffrance, parce que j'ai peur que le chiffre 13 manifeste quelque chose que je redoute. Or, si je sais par expérience que chaque fois que le 13 se manifeste, c'est un chiffre qui m'est pas confortable, parce que psychologiquement, je suis pas à l'aise avec, je constate qu'effectivement, si le 13 est là, je peux peut-être être juste vigilant, peut-être un peu plus vigilant à moi-même, être plus vigilant surtout à ne pas laisser partir mes pensées, être plus présent, encore une fois plus, être plus relié, et certainement pas tirer de conclusion ou commencer à vouloir interpréter des phénomènes. C'est qu'au contraire, me recentrer reste bien dans mon centre. Je sais que ce chiffre, lorsqu'il se manifeste, a tendance en moi à me créer une certaine émotion d'inconfort. J'accueille cette émotion d'inconfort, tout simplement. Je reste peut-être un peu plus vigilant à moi-même et non pas à mes rêves, à mes pensées et autres. Et si je reste vigilant aussi à mes pensées, c'est pour éviter qu'elles s'échappent et qu'elles commencent à échafauder des plans catastrophes où on le sait tous, quels qu'ils soient, surtout vous qui êtes sur le chemin de l'éveil, que la pensée est créative, créatrice, excusez-moi pour le blablabla, est créatrice. Et donc, pour en revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment, souvent l'interprétation des signes est toujours a posteriori. Je vais prendre un exemple qui est tout bête. Imaginons la météo, la météorologie. Si je vous dis, hier il a fait beau, ça vous aide ? Oui, ça peut aider pour remplir des carnets de statistiques. D'accord, pour dire l'année prochaine, et alors ? Je vais tirer toutes ces statistiques. Des statistiques, il ne reste qu'une statistique, tout simplement. Mais sur l'instant même, quelque part, ce qui m'intéresse, et quand je regarde le ciel, c'est éventuellement si je suis en prédiction, c'est de savoir le temps qui va venir tout de suite. C'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce que les signes, quelque part, ont cette capacité-là ? Or, la pensée, moi je dis que non. Par contre, nous sommes observateurs. Nous observons ce qui est. Et effectivement, on peut observer que suite à des signes, donc a posteriori, des événements particuliers se sont passés. De là, on rentre dans le domaine de la statistique. La statistique, c'est de la statistique. C'est la nôtre, certes. Mais si on prend cette statistique comme étant le fruit de l'expérience de l'instant présent, il y a quelque chose de mental, on s'éloigne de ce qui est dans l'instant présent. On s'éloigne de nous-mêmes à notre propre présence. Et à partir de ce moment-là, on commence à échafauder une fois de plus le fruit de la statistique. Qui fera une statistique ? Qui fera une statistique ? Ça ne sera jamais de nous-mêmes. Les signes sont là, au contraire. Pour nous amener à rentrer dans notre présence, en l'instant présent, je constate que des événements se forment de signes. Moi, personnellement, j'adore les oies. J'adore quand je vois les oies passer. Du coup, ça, je ne sais pas pourquoi ça me met en joie. Alors, effectivement, on m'a dit, oui, les oies, c'est signe d'annonciation, de voyage. Oui, les oies sont voyageuses. Bien sûr qu'il est possible que ça annonce des voyages. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vu des oies passer et qui n'ont jamais voyagé. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de beaucoup voyager, puisque j'ai voyagé beaucoup et je n'ai pas vu de oies. Donc, je préfère me contenter à me dire, je suis content d'avoir vécu ce moment. Cette douce émotion à voir ces oiseaux voler, ça me fait un bien. Et je le prends comme tel, comme étant la vie qui viendrait me donner une douceur, parce que je suis en harmonie avec ce mouvement-là de la vie. Si c'est le chiffre 13, qui n'est pas mon cas, mais ça serait le chiffre 13 sur lequel je ne serais pas en harmonie, la vie m'imperterait comme une émotion, un vent qui viendrait me mettre dans un état d'être plus vigilant, tout simplement, sans interprétation. Maintenant, je ne remets pas en cause tous les humains, hommes et femmes, qui ont travaillé à l'interprétation de ces chiffres et de ces signes. Je crois que de toutes les cultures, de toutes les civilisations occidentales, orientales, de tout temps, où on a voulu interpréter les étoiles, les hirondelles, la saison, le soleil, l'avenue d'un étranger, d'un messager, peu importe. On a trouvé plein de façons pour essayer de quoi, en fin de compte ? Essayer de prévoir. Est-ce que quelque part dans la présence, on peut prévoir ? Non. Mais par contre, dans la présence, aujourd'hui, en l'instant présent, ici et maintenant, se bâtit exactement et totalement ce qui va advenir. Aujourd'hui, n'est ni plus ni moins le commencement de demain. Là est la seule prédiction sur laquelle je veux bien m'appuyer et entendre. J'espère que ce petit complément aura apporté un peu plus de curiosité au déveil à chacun d'entre nous. Et je tiens surtout à rajouter que cette interprétation que j'apporte par rapport à tout cela, c'est la mienne. C'est mon chemin de vie. Il n'est pas forcément le vôtre. Le vôtre est tout aussi honorable. Car chacun, quelque part, vit l'expérience qu'il doit vivre au moment où il la vit. Et c'est parfaitement correct. À partager sa propre expérience avec l'expérience des autres, on arrive à s'enrichir, tout simplement. J'espère qu'en vous amenant mon regard, qui n'est peut-être pas un regard des plus consensuel, je l'avoue, je l'admets, mais je ne suis pas une personne consensuelle du tout, mais je suis une personne aimante et présente. En vous apportant ce regard, j'espère que ça vous permettra d'étouffer un peu plus le propre vôtre et que si un jour des signes vous font souffrir dans leur manifestation, peut-être que quelque part, ce que je viens de vous dire reviendra à votre mémoire et vous aidera à passer ces moments-là avec plus de confort. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite une bonne journée à tous.